C'est la fin de l'année et je vous présente mon floctel des films de l'année 2019. Colette réalisée par Walsh Westmoreland. Ayant lu un livre retraçant la vie de Colette, il m'a beaucoup marqué et plu. J'ai été ravie d'apprendre qu'un film allait sortir sur elle, avec en plus dans le rôle-titre, une actrice que j'aime beaucoup, Keira Naïki. Malheureusement, je suis un peu restée sur ma faim car je m'attendais à ce que le film retrace toute la vie de Colette. Quelques longueurs et quelques moments qui auraient pu être coupés au montage car ils ne sont pas nécessaires. Le film reste toutefois sympathique avec des décors et des costumes somptueux qui nous plongent dans le Paris du 19ème siècle et dans la campagne française. Keira Naïki compte quant à elle une Colette touchante qui finit par s'émanciper pour vivre enfin sa vie de femme, comme elle l'entend, au-delà des conventions. C'est dommage, j'aurais voulu en voir plus. Scamistowiz réalisé par André Ovredal. Un film d'horreur sympathique qui nous donne quelques frissons mais n'apporte toutefois rien de nouveau au genre. Les effets spéciaux et les créatures sont très bien faits. Pour moi, c'est le point fort du film. La fin est un peu bâclée et le scénario comporte quelques incohérences. Celle que vous croyez réalisée par Safine Ebou. Un film intéressant mais qui nous perd finalement dans ses multiples rebondissements et qui suscite après le visionnage plus de questions que de réponses. C'est dommage, il y avait du potentiel. Premier de la classe réalisé par Stéphane Ben Nassel. Beaucoup de clichés et des situations irréalistes, comme le moment où Abu parvient à se rendre à deux réunions par un prof en même temps, l'une avec son vrai père et l'autre avec un complice sans se faire prendre. Les personnages sont toutefois attachants, surtout Michel Larocque dans son rôle de professeur de français qui aide Abu à remonter ses notes. Il y a également quelques moments sympathiques. C'est une comédie qui se laisse regarder. Simil réalisé par Justine Trier. Trop de flashbacks incompréhensibles et des scènes de sexe gênantes qui font perdre l'intérêt du spectateur pour le film assez rapidement. Les personnages sont sympathiques mais on parvient pas vraiment à s'attacher à eux car on ne sait pas grand chose sur eux et on se demande même ce que certains apportent à l'histoire. Par contre, je trouve que Virginie Effira s'en sort bien dans le rôle de Sibyl. Il y a enfin beaucoup d'incohérences. Un film raté et très maladroit. Obsession Secrète réalisé par Peter Sullivan. Un film qui se laisse regarder mais qui n'a rien d'original. Le scénario est très prévisible et ne laisse place à aucune surprise. On comprend très vite que l'homme qui se fait passer pour le mari de l'héroïne est un imposteur et qu'il est juste obsédé par elle. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu réalisé par Philippe de Chauveureau ? Un film qui n'a pas vraiment d'intérêt avec beaucoup de situations irréalistes et un scénario qui ne vole pas haut du tout. Le spectateur s'ennuie devant ce film qui comporte quelques longueurs. On sent que le réalisateur a voulu réitérer le succès du premier opus en utilisant la même formule mais cela ne fonctionne pas. Chamboule tout réalisé par Eric Laven. Un film plein de clichés tous plus ahorissant les uns que les autres. Des personnages agaçants auxquels on ne parvient pas à s'attacher. Et un scénario qui ne parvient pas à décoller. Une comédie trop légère pour traiter d'un sujet aussi grave. Même les personnages n'ont pas vraiment de sympathie pour cet homme qui après un grave accident est devenu aveugle. Ibiza réalisé par Arnaud Lemore. Une comédie sans intérêt avec un scénario plat et des gags utilisés maintes fois au cinéma. Des personnages trop stéréotypés et pas du tout attachants. Je me suis ennuyée du début à la fin. Sexe du Play réalisé par Michael Types. Moi qui adore pourtant les comédies américaines, j'ai été extrêmement déçue par ce film qui est trop caricatural et pas drôle du tout. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à le voir en outil. Sous-titrage Société Radio-Canada